Je me retrouve dans le quartier de Rasembault depuis 1992. Ça va faire dans les 23 ans. Il y a des Roumais, il y a des Turcs, il y a des Itans, il y a de tout. Il y en a pas loin là, ils sont très sympathiques. Heureusement vous avez entendu parler de Rasembault, les gens ils ne vous parlent pas de Rasembault des fois, non ? Heureusement, à Rasembault on dirait que c'est le big ghetto, impossible de rentrer. On les impressionne en fait, ils sont là, ils se font une idée. C'est un quartier qu'on est tous ensemble, on a des amis. Moi j'ai des voitures, je les laisse ouvertes le soir, c'est que ça risque rien. Moi la dernière fois j'ai vu la rue du bus, les gens qui ont cassé la rue du bus comme ça. Je ne sais pas pourquoi mais juste comme ça. Dans toutes les origines, il y en a qui sont bien, d'autres moins bien, mais il ne faut pas dire montrer du doigt parce que tel ou tel pays. Je pense que les gens, ils font trop de stigmatisation. Par exemple, ils écoutent beaucoup trop ce que disent les infos. Ils ne se font pas leur propre idée en fait. Ouais ben voilà, c'est ça, c'est ça. Dans les médias ils parlent des quartiers, on dirait que ça pète à tout moment ça y est, c'est des zones de non-droit et tout. Ils font des films. On est tous différents, on est tous avec des caractères différents, des familles différents, des milieux sociaux différents. C'est évident en fait qu'on n'est pas tous égaux. Mais non justement, on n'est pas tous différents, on est tous égaux et pareils. Après les différences, c'est les gens qui les font. Ah oui, bien sûr qu'il y a de la discrimination. C'est sûr qu'il y a de la discrimination. Il y en a, ils voulaient faire des études. Par exemple, un BTS alternance. On ne trouvait pas les entreprises. Ni être direct, c'était. On dit qu'on est tous égaux mais ce n'est pas une réalité. On a tous nos chances qui sont différentes. Après c'est à nous aussi de nous donner les moyens aussi d'essayer de réussir. En Maroc, tu n'es pas chez toi parce qu'ils vont dire « ouais, tu es une émigrée, elle vient de la France, elle fait la belle et tout. Ici, tu es quoi ? Tu es une Marocaine. Donc voilà, tu n'es jamais chez toi. » Il y a des gens qui sont racistes vraiment. Alors là, ils t'agressent. Soit ils te disent « dégage d'ici » ou soit ils te disent « va dans ton pays ». Quelquefois, je dirais que c'est plus de la méchanceté, mais vraiment primaire. Parce que si on arrive à discuter avec certaines personnes, on s'aperçoit que ça ne va pas loin. Parce que je pense qu'il y a autre chose. Il y a une souffrance. Il y a très peu d'emplois. Il y a énormément de gens seuls, de femmes seules, avec des enfants. Et je pense que c'est un tout. Si toi perso français, tu as l'un contre un marocain, moi je te propose d'aller parler avec un marocain, de lui poser certaines questions. Pourquoi vous faites ça ? Et voilà. Pas être là chez toi et juger, dire « ah non, il faut les virer » ou plutôt « non, il y en a marre d'eux ». Et voilà. Et ce n'est pas seulement, après, on dit les maghrébins, mais ce n'est pas seulement les maghrébins aussi. C'est toutes les populations. Ça peut être des gitans, je ne sais pas, des polonais, des russes. Dès qu'il y a un peu de différence, on dirait que la personne, elle a peur. En fait, il faut qu'elle soit comme elle pour être acceptée. Déjà, quand on est une femme, c'est très difficile, surtout dans cette région. Moi, je le vis au quotidien. Ne parlons pas de l'âge, si vraiment on a des problèmes de santé. Mais il y a une discrimination qui se fait, mais c'est incontestable. Il y a plein de solutions. J'espère que les personnes politiques y réfléchissent et y mettent tout leur cœur pour trouver des vraies solutions. Il faut qu'ils fassent des choses pas à pas, petit à petit. Pas qu'ils viennent, qu'ils promettent des trucs de fou alors que ça va jamais se faire. Parce que les jeunes, ils vont te regarder d'un œil, ils vont te dire « ouais, ouais, c'est ça ». En fait, je crois qu'il n'y a pas de solution. Parce que tu ne peux pas imposer quelque chose. En fait, je crois que ça doit venir de toi-même, de te poser des questions et de te réveiller un peu. De toute façon, il faut tabler sur les associations et l'éducation. Il n'y a que ça. Moi, je pense. Parce que les politiques ne peuvent pas tout faire. Ce n'est pas possible. Par les associations, je pense actuellement qu'on peut mieux s'en sortir. C'est-à-dire des bonnes volontés, tout simplement. Il ne faut pas que ça se perd, les choses comme ça. Dans les quartiers, il y a des valeurs. Dans les quartiers, il y a des valeurs. Sérieusement, il y a beaucoup de valeurs. Il ne faut pas que ces valeurs se perdent, en fait. Et ça commence à partir dans les quartiers, en fait. Avant, c'était tout le monde ensemble. Mais maintenant, c'est... Comment vous dire ça ? Ça ne se mélange pas, quoi. Ça ne se mélange pas beaucoup. Narbonne a accueilli quelques émigrés, justement, qui participent à ces associations et qui créent un échange. Alors, on ne parle pas toujours, évidemment, français. Mais on arrive quand même à bien s'entendre. Et puis, eux, arrivent à s'intégrer aussi. À essayer d'entraider au maximum les gens de mon entourage, en général, quel que soit leur niveau de richesse ou de précarité. Ça peut être des simples coups de main ou des simples paroles, comme des aides plus matérielles. À tous nos niveaux, on peut vraiment agir contre ces inégalités-là. Voilà, c'est des valeurs, ça. La famille, la mère, le père, les frères, les sœurs, on s'entraîne entre nous. Et ça vient de là, le bonheur. Sérieusement, le bonheur, il vient d'ici. Il ne vient pas d'autre part. Évidemment, on donne notre temps aux autres. Mais il y a bien plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est évident. Sous-titrage ST' 501